Il connaît parfaitement les voyages de la machine américaine. Il entend bien marquer un changement radical par rapport à son prédécesseur. Le gouvernement qu'il est en train de mettre en place est un gouvernement d'expérience avec l'arrivée de personnalités chevronnées comme John Kerry, nommé représentant spécial du climat, ou encore avec l'arrivée de Yannick Yélien au trésor. Le message semble clair pour Biden. Il veut de l'expérience sur tous les fronts, de la diversité pour rassembler un peuple américain qui n'a jamais été aussi divisé, de la transparence et surtout un retour le plus rapide possible sur l'Assemblée internationale. Un sentiment positif flotte sur les marchés et ce momentum est drivé par deux facteurs. Le premier est l'élection de Biden et les espoirs que ça génère chez les investisseurs. Je crois que le marché a clairement montré son avis quant au résultat de l'élection. Nous pensons que jusqu'à l'investiture de Biden en janvier 2020 et les débuts de sa prise de fonction officielle, le marché pourrait continuer à surfer sur cette nouvelle. Le deuxième facteur est l'arrivée sur le marché de différents vaccins contre le colis de 19. Il est évident qu'on commence à entrevoir une solution face à cette pandémie. Or, les marchés n'aiment pas l'incertitude. L'annonce de l'arrivée de ces vaccins et le début de la mise en place de campagnes massives de vaccination à travers le monde à l'instar de la Grande-Bretagne sont des catalyseurs très puissants. Le marché pourrait donc continuer à monter en tout cas sous les six premiers mois de 2021, soutenu par un sentiment positif, par une reprise de la croissance économique mondiale et par une amélioration du commerce international. Les marchés actions sont chers, supportés par la création massive de monnaie et surtout par un manque d'opportunités dans les autres classes d'actifs traditionnelles. Le fameux TINA, il n'y a pas d'alternative, est toujours bien ancré dans les comportements des investisseurs. Bien que nous pensions que cette prime soit encore justifiée, elle devrait tendre à disparaître en parallèle avec la fin de la pandémie. On se retrouvera alors dans une situation difficile, avec des taux de chômage extrêmement importants et des déficits budgétaires par pays très dégradés. Les banques centrales ont déjà fait énormément pour limiter un déraillement du système financier depuis le début de la pandémie. Et sans un relais urgent de la part des gouvernements, notamment fiscales et sociales, la croissance économique pourra rester à tonnes, menaçant à terme les pays développés d'une spirale déflationniste. Les États doivent agir et agir vite. Biden doit maintenant faire passer un plan de relance massif qui permettra de relancer à la fois la reprise économique et relancer également l'inflation. Et cette situation est la même pour tous. Que ce soit Biden, Merkel ou Macron, l'enjeu est le même.